Voilà, ça c'est fait, et voilà, on bascule dans notre tableau mystère, regardez, c'est la composition du moment, je vous explique pour ceux qui sont intéressés de jouer. Alors, vous voyez un cartouche en bas à gauche de l'écran, en noir sur blanc là, c'est 001-4, 001 c'est tout simplement le numéro, le nombre de mon tableau, il se trouve qu'en ce moment c'est le premier. Mais 4 signifie qu'il y a 4 jeux à trouver dans ce photomontage de capture d'écran de jeu vidéo, alors pour vous, vous êtes devant vos écrans et vous vous dites, ah mais le jeu là il me dit quelque chose, je le connais, tentez votre chance, si vous donnez une bonne réponse, je vous gratifierais de 500 points de chaîne, voilà, c'est presque un jeu sans enjeu, mais c'est pour le plaisir. Vous voyez au dessus de ma tête un point d'exclamation TM qui clignote, et c'est cette commande qu'il faut saisir dans le chat de ma chaîne, espacez, voilà, merci, espacez de votre réponse, point d'exclamation TM, espace par exemple, Final Fantasy, voilà. Moi je vais recevoir, j'ai programmé mon Schmilblick en coulisses, je vais recevoir en fait votre réponse accompagnée de votre pseudonyme et de la date et l'heure précise à laquelle vous avez donné la réponse, ce qui me permet moi de vous départager s'il peut y avoir un potentiel litige. Cette réponse je vais l'avoir dans une liste que je ne vais pas tarder à consulter, s'il va me permettre de voir les réponses que vous avez données. Donc, moi il faut que je bascule dans le bon mode, ah oui, il faut que je réactive mon navigateur, chose qui n'est pas faite, pour que je puisse voir, voilà, par exemple, la Jet joue le jeu, merci, voilà, qui fait des propositions, donc je vais le voir, et je vais pointer et vous donner les réponses si vous répondez bien. Alors, précision, là évidemment pour les nouveaux arrivants je vais être très souple, mais j'ai des, le tableau mystère il revient tous les dimanches, soir, et il ne tombe pas, sauf s'il dure trop longtemps, il traîne trop semaine après semaine à la longue, il tombe si tous les jeux sont trouvés. Et là, vous avez des petits encarts déclarés de déjà trouver, donc ça veut dire que des personnes ont déjà trouvé la bonne réponse un dimanche précédent. Bon, là, on ferme les yeux sur ce détail de mon jeu, évidemment, vous êtes nouveau venu, je vais prendre en considération vos réponses, je devine que vous ne pouvez pas voir les réponses qui avaient été données les dimanches précédents, donc ça ne compte pas, voilà, on va simplifier la règle. Je vais essayer de me connecter à ma liste, minute papillon, le temps que Wazeboot me donne les accès et qu'il me pond les réponses. Donc là, ça va, je n'ai que 5 instruments pour le moment, ça va être assez facile de vous pointer. Je vais regarder, moi, dans mon tableur, les réponses. Youpla, boum ! Alors, déjà, sur ce tableau, vous avez 3 à me donner 5 bonnes réponses en tout, c'est-à-dire que certains d'entre vous, certains dénommés Twinsen Twitch, qui adorent ce jeu, avaient donné 3 bonnes réponses. Comme par hasard, c'est mon tueur de tableau mystère, c'est-à-dire qu'il raffole du jeu et il est très, très, très efficace. Tu devrais noter, dit Poupon, le nom du jeu sur le tableau mystère quand c'est trouvé. Non, alors non, je m'y refuse. On m'a même fait des suggestions de laisser les réponses sur le Discord. Non, je m'y refuse, pourquoi ? Parce que je vous avouerai que c'est beaucoup de boulot de préparer. J'ai passé un an avant de me lancer sur Twitch. Je passais presque mes week-ends, une demi-journée, à composer mes tableaux. Là, j'en ai 70, en gros, sur les jeux d'OS. Et c'est donc des jeux PC, pour le moment. Mais je vais en préparer d'autres plus tard sur les consoles. Et je m'y refuse, pourquoi ? Parce que j'ai peur de me faire voler ma propriété intellectuelle, qu'on me chip les réponses, qu'on me chip les images, etc. Là, je suis un peu sévère, parce que c'est mon joujou, et puis j'ai envie un peu de garder mon exclusivité pour jouer avec vous. Et d'autre part, je vais rejouer ces tableaux. C'est-à-dire qu'un tableau ne peut pas tomber la même saison. Une saison, pour moi, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, un calendrier civil. Mais parfois, je les ressortirai. Si je peux vous ressortir des tableaux dans 3-4 ans, on aura le plaisir de jouer ensemble. Il y aura sûrement de nouvelles personnes sur ma chaîne, je l'espère quand même, qui sont intéressées de jouer, et ça permettra de rentabiliser mon boulot. Et je ne veux pas que les réponses soient trouvables dans les archives. Vous voyez, comprenez ? Alors, je vais l'annoncer intellectuellement. Honnêtement, je vais l'annoncer oralement. Mais, voilà, seulement au moment où je déclare que la bonne réponse a été trouvée. Je n'en ferai pas plus. Voilà pour le comment du pourquoi. Alors, attendez. Je vais déjà rallonger mon tableau au niveau des notes, des bonnes réponses, parce que j'ai plaisir de voir que vous êtes joueur. Je vous en remercie. Mais ça va me donner du boulot supplémentaire au niveau des saisies. Ne bougez pas. Déjà, je dois inscrire la date du jour. On est le 16 octobre 2022. Voilà. Je pense que le stack part du principe qui te donne les bonnes réponses oralement. On va se dire, ok, pour la roi, j'ai oublié, je comprends. Mais du coup, tu ne me donnes pas les réponses. La réponse, je vais la donner. Ça va venir. Il y en a sûrement le quatrième qui manque et qui va tomber ce soir. Je vous dirais, tiens, c'était le jeu là. Mais je le dirais juste rapidement oralement. Je lui dis, ok, c'est vous le chef. Chef. Alors, par exemple, voilà. Merci la Jed qui joue le jeu. Il m'a proposé le jeu Z. Non, c'est malheureusement une mauvaise réponse. Donc moi, je vais l'effacer de ma liste. Ce n'est pas ça. Il m'a proposé Command & Conquer. Alors, c'est la bonne saga. Mais quel opus. C'est une grande saga, Command & Conquer. Donc là, je ne valide pas la réponse. Mais la Jed a complété plus tard dans une autre réponse en précisant que c'était Red Alert, Alerte Rouge. Eh bien, bravo. J'ai eu bonne réponse. C'est effectivement cet opus-là. J'ai eu d'autres réponses concernant Command & Conquer, comme par exemple Tiberium Wars ou Remastered. Et non, ce n'est pas la bonne réponse que j'attendais. Alors là, la Jed, bravo. Le tableau mystère vient de tomber ce soir, puisque c'est le quatrième jeu qui nous manquait. Command & Conquer, Red Alert. Donc c'est bien. Je vais vous proposer dans la volée un autre tableau. Alors, je prends le temps de prendre bonne note de vos réponses. Non, non, ce n'était pas les bonnes réponses que tu m'as données. Tu as eu une scène. Non, non, la bonne réponse, c'était Red Alert et tu ne me l'as pas donnée. Non, non, non. Mais c'est bien, ne t'inquiète pas, tu restes toujours en haut du tableau. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais attribuer 500 points de chaîne en récompense symbolique à la Jed, qui m'a donné la bonne réponse. Je continue toutefois de lire rapidement les autres que vous m'avez cédés, que ce soit maintenant ou dans la semaine. Vous pouvez, d'ailleurs, je vous le rappelle, jouer hors de mes diffusions. Vous vous connectez au chat. Vous pouvez donner votre réponse à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et je fais le point tous les dimanches. Voilà. Ça, c'est parfaitement possible. Je laisse d'ailleurs sur mon Discord le tableau mystère du moment où vous pouvez réfléchir à décrypter l'image. Alors, attendez, attendez, attendez. La Jed m'a fait une autre réponse. Oui, alors je ferme les yeux sur le fait que ça avait été trouvé. Mais oui, il a trouvé, effectivement, Xenon 2, qui est effectivement un des jeux à l'image. C'est exact. Je vois du Dune. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Tac, tac, voilà. Donc, c'est bon. Hop. Alors, fini. Voilà. Vous pouvez arrêter les propositions, puisque là, je vous déclare officiellement le tableau mystère actuel intégralement trouvé. Je me permets, il y a Twinsen qui continue à contester, qui donne un lien carrément au minimum dans les compétences. Remaster. Alors, je verrai cette contestation en semaine prochaine. Pardon. Parce que là, on est dans un bon rythme avec le camion en bonne ambiance. Mais je prends note de la contestation et je reviendrai vers toi en message privé, mon cher Twinsen. Et quitte à rectifier effectivement le score si la contestation est justifiée. C'est déjà arrivé et je vous réexpliquerai dimanche prochain, à la prochaine session de tableau mystère, le comment du pourquoi et comment j'en suis éventuellement arrivé à rectifier le tir par rapport à une réponse qui, bien défendue, se trouvait légitime. C'est déjà arrivé. Allez, je retire les déjà trouvés, on va basculer, d'ailleurs je retire l'indice, on va basculer sur un autre tableau mystère. Alors, veuillez me laisser quelques instants je vous prie. D'ailleurs, il faut que je donne les 500 points de Xeon 2 à la Jed, que le compte soit bon quand même. Voilà. Non, c'est pas Batman. Non, 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 Poupon. Non, c'est pas ça. Alors, il faut que je regarde dans mon historique des tableaux déjà diffusés, que je vous reprenne pas un même, un déjà sorti cette saison. Alors, qu'est-ce que dans mes 70 tableaux, lequel n'est pas encore sorti ? Je vous prie d'attendre quelques instants s'il vous plaît, il faut que je pointe, mais le 47, est-ce que j'ai déjà exhibé fièrement le 47ème tableau ? Je remonte mon historique, des bonnes réponses. Ah, 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 je le vois pas. Je remonte au 1er janvier. Ah, nous allons jouer avec le 47ème tableau. Eh bien, voilà, c'est bien, je suis content d'avoir trouvé assez rapidement un tableau. Attendez, confusion au niveau de mes couleurs de fond, de réponses. Tu n'aimes pas sur mes streams, sinon tu continueras à prendre un coup de fil. Que signifie cette agitation ? Alors, hop, je prépare les dates, tac, 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 47. Ça m'a l'air bon. Alors, le 47, où est-ce qu'il est dans ma collection que je vous le mette à l'écran ? Euh, dans mes dents, je ne retrouve plus la rubrique. Ah oui, c'est là dans OBS. Numéro 47, où est-ce qu'il est le Mickey ? Le joyeux de riz. Ah, attention à vos claviers, point d'exclamation TM, est-ce pas celui de votre réponse ? C'est parti ! Ah ah ! Il y a 4 jeux, on les voit honnêtement là, on voit que j'ai fait un découpage... Euh, voilà. Quels sont ces 4 jeux à l'écran ? Là, on voit que je l'ai fait à la va-vite, ce tableau mystère-là. Mais bon, il est valable. Ah ah ! 4 jeux à deviner. Je rappelle que le point commun de tous les jeux, ce sont des jeux qui ont été diffusés au moins sur PC. Parfois, ils ont des portages consoles, ça arrive. Mais ils ont au moins été diffusés sur PC, et vous pouvez normalement y jouer avec ce qu'on appelle 12box, qui est un émulateur de vieux jeux sur PC, pour faire simple. C'est leur point commun. Nous sommes sur les vieux jeux PC, années 90-2000 environ, dans la plage large. La belle époque des pixels qui piquent. Ah 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 ! Diront certains. Alors, que je regarde un peu... Oh, ça va vite ! Punaise, vous êtes hyperactifs ! J'ai déjà 6 propositions. Ouah, les foufous ! D'ailleurs, j'ai même pas préparé, moi, de mon côté, les réponses. Ce qui va pas encourager ma réactivité au niveau de... de dire un tel, un tel à donner la bonne réponse. Il faut que je me maille les fesses, moi. Il faut que je me fasse un copier-coller des réponses. Alors, je... Voilà ! Là, je vais pouvoir faire un peu mon malin comme Julia Leperce, parce que j'aurai la réponse sur ma fille jaune devant moi. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois une réponse qui est pas bonne. Euh... Alors... Je vois... Ah, 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 ah ! Ah, je vois une réponse qui me dérange. Parce que je suis pas sûr que ce soit le bon opus. Je vais le garder éventuellement pour la valider plus tard, peut-être dimanche prochain. Euh... Je vois des réponses... Non, c'est pas bon. Euh... Ah ! J'ai vu une bonne réponse. Oh ! Twinset qui a parlé de J-Police. Alors, c'est pas la bonne réponse ici dans ce tableau, mais J-Police, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Qui a été porté... Enfin, d'abord, je crois qu'il a été publié sur PlayStation 1. Euh... Qui est également porté sur PC. Ouais. Très sympa, comme simulateur action futuriste, science-fiction de J-Police. Je vous le recommande. Euh... C'est... Alors, Naïdonette, tu m'as répondu Need for Speed. Mais c'est la saga. C'est une saga, c'est le sait. Elle est immensément riche. Il y a 20 aux opus. On est peut-être à 30 aujourd'hui. Donc, merci de préciser la réponse. Je ne peux pas valider cette réponse que je considère comme étant incomplète. Moi, j'en ai mis un de plus, mais je ne sais pas. Alors, oui, oui, mon cher fan-fan. J'observe, j'observe. D'ailleurs, même moi, mes compos, je ne me souviens plus. Attendez, attendez, attendez. Ah, je fais des bêtises. Je ne clique pas là où il faut dans mon interface. Attends, c'est quoi l'image que je vous propose ? Ah oui. Oui, 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 là, c'est facile. On voit que c'est du vroom vroom. Bravo, mon cher fan-fan. Et c'est là où je suis embêté vis-à-vis de Poupon. Pourquoi ? Parce que Poupon, il m'a dit que c'est Need for Speed conduite en état d'ivresse. Sauf que c'est en état de liberté. Donc, je ne sais pas si c'est un synonyme de l'opus. Je revérifierai plus tard. Je conserve la réponse. Mais je reverrai en semaine pour donner la... Ah non, j'en ai pas d'ivresse. Je valide. Je me méfie des titres des jeux vidéo qui ont plusieurs titres. En fait, c'est déjà arrivé. Oui, c'est vrai. Non, mais en France, il s'est qu'appelé liberté. Les Etats-Unis, il s'est appelé Ice Tech. Enfin, un truc de challenge. Alors, pour les Orgais, c'est Roi Challenge. Et aux Etats-Unis, c'est Ice Tech. Voilà. Le Roi Ice Tech. Ah, d'accord. Ah, c'était une blague ou nette, ok, poupon. Mais tu vois, ça m'a mis dans le doute en me disant... Oups. J'étais obligé de le trouver, le sage. Dès que j'ai vu l'image, j'ai fait... Ah ouais, merde, je suis obligé de le trouver. Je l'ai fait, ce jeu. Il y a deux ans. Il y a un petit truc, c'est que la petite barrière à droite, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas vu ça dans le jeu. Et je suis sûr. Vas-y, pardon. J'ai déjà joué longtemps au jeu et je ne me souviens pas de ce paysage. Il y a un effet qui m'a choqué. Et pourtant, ça fait partie des captures officielles trouvables sur Internet. Ce n'est même pas une capture de moi. Parfois, je peux en faire moi-même. Mais là, c'est de l'Internet et c'est... Voilà, c'est rattaché au jeu. Si tu parles d'une sportive, ici, c'est la capture quand tu es en France. Oui, à route à Donf. À route à Donf. Où tu reconnais le plancher un peu. Le côté bleu, c'est quand tu vas vers le ciel et que tu vois la montgolfière qui remonte. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, poupon. T'en fais pas. Tu sais, c'est bien ça. Oui, oui, je te crois en fait. Après, au niveau des maps, il y a le 3 qui est partagé en commun. Donc, ça aurait pu être le 3, mais je ne crois pas qu'il y avait celle-ci. Mais, si, si, c'est important. Moi, je les écoute en même temps que je suis en train de faire mes missions de vroom vroom camion. C'est bien. Oui, je ne vais pas tarder à vous rejoindre. Le temps de faire le point un petit peu sur le tableau mystère. En fait, poupon, si je t'ai repris, c'est parce que Nayone dit toujours en état d'ivresse. Alors, j'ai cru que tu faisais la même erreur que Nayone. En fait, je t'ai marqué liberté, poupon. Ouais, c'est la faute à Nayone. Mais c'est pour rigoler que je dis ça, évidemment. Bien joué, fanfans. Tu as reconnu ton fameux expandable que tu as fait il n'y a pas si longtemps que ça sur ton antenne. Bonne soirée, poupon. Je ne sais pas si un jour je vais le reprendre. Oui, parce qu'il est dur. Bonne soirée, poupon. Merci d'être passé. Bon repos. Bisous. C'est un peu mon dark sous la moi, ce jeu. Hum. C'est dur. Et les autres réponses, je les regarde une dernière fois. Je referai le point de toute façon dimanche prochain. Je vous laisserai jouer en semaine, pour ceux que ça intéresse. Non, après, je crois qu'il n'y a rien qui m'est marqué dans les bonnes réponses. Tac. Tac. Donc ça, c'est une bonne réponse. Objet pur, je vire. Hop là, voilà. Je file aussi d'Inachèveman. Bonne soirée, merci à l'après-midi. Brum, brum. Non, mais merci, merci. C'est bien, c'est cool. Merci, merci. Bonne nuit, Inachèveman. A plus. Merci tout le temps d'avoir été là. C'était génial. Ah oui, bon moment de partager. Oui, à fait. C'est l'heure. Bonne soirée, bonne soirée. Allez, moi, je vous dis, je regarderai vos propositions. Vous pouvez toujours continuer à jouer quand vous le souhaitez. Je regarderai vos propositions. Je leur ferai point dimanche prochain. Voilà. On a fait notre petite session de... De... Tableau mystère, pardon. Alors, on va rebasculer en mode camion. Et moi, je vais me trouver du...